Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. Presque 50 ans après leur adhésion à la CDAO, le Mali, le Burkina Faso et le Niger claquent la porte de cette dernière. Après des mois de négociations peu effectives, la CDAO a répondu à cette annonce en maintenant sa volonté d'une issue négociée. Qui de la Côte d'Ivoire ou du Sénégal obtiendra son ticket pour les quart de finale ? Si la réponse sera connue ce soir, le nouvellement nommé coach des éléphants se montre optimiste. Et en fin d'édition, cap sur Dalois où un autre match a pris place. Celui de la sensibilisation aux fléaux qui minent la jeunesse, notamment l'usage de stupéfiants mais aussi la migration irrégulière. Mais avant de développer ces titres, les véhicules poids lourds dont le poids total en charge excède 10 tonnes sont interdits de circulation depuis le 28 janvier à 23h59 sur plusieurs axes, notamment à Bijan, Yamsocro, Boisquet et dans le sens inverse, ainsi que les routes reliant Saint-Fra et Boisflé à Yamsocro. Une disposition rendue publique par le ministère des Transports qui inclut également l'interdiction de circulation de ce même type de véhicule au sein de la capitale politique en raison du match Côte d'Ivoire-Sénégal. La mesure prendra fin le mardi 30 janvier 2024 à 21h. C'est une première dans l'histoire de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Le dimanche 28 janvier, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont annoncé leur retrait de la CDAO. Leurs Excellences le capitaine Ibrahim Traoré, le colonel Asimil Goïta et le général de brigade Abdurahman Chani, respectivement chefs d'État du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger, prenant toutes leurs responsabilités devant l'histoire et répondant aux attentes, préoccupations et aspirations de leur population, décident en toute souveraineté du retrait sans délai du Burkina Faso, du Mali et du Niger, de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Fait à Ouagadougou, à Bamako et à Niamey le 28 janvier 2024, merci de votre très aimable attention. Une décision qui vient donc mettre fin à des mois de négociations entre l'instance sous-régionale et les trois pays. Négociations qui, du côté de la CDAO, étaient accompagnées de sanctions. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont en effet respectivement été suspendus en 2021, 2022 et 2023 suite aux coups d'État qui ont été perpétrés et par la suite l'installation de gouvernements militaires. Des gouvernements qui, depuis 2023, disaient mutualiser leurs efforts en vue de la levée de ces suspensions et des embargos qu'ils impliquent. La CDAO a réagi à cette décision quelques heures seulement après son annonce. C'est également par le biais d'un communiqué que l'instance sous-régionale a annoncé envisager une solution négociée tout en attendant une notification formelle et directe de cette décision. La Côte d'Ivoire reste la Côte d'Ivoire. Conscient du repêchage miraculeux de son équipe, Emers Faes est tout de même montré confiant en conférence d'avant-match le 28 janvier. L'occasion pour l'ancien milieu de terrain de revenir sur le retour avorté d'Hervé Renard avec la sélection ivoirienne. S'il était venu, j'aurais aucun souci avec ça. Après, il n'est pas là. Donc on ne va pas parler de lui parce qu'il n'est pas là. Je n'ai pas l'habitude pour parler de ceux qui sont valants. Mais sincèrement, j'avais vraiment d'autres choses à penser que de regarder si Pierre-Paul ou Jacques allaient venir prendre ma place. Surtout que moi, le président, il m'avait conforté par rapport à ce poste. Et à partir du moment où ce n'est pas le président lui-même qui vient me dire que l'intérêt me sera assuré par quelqu'un d'autre, sincèrement, je ne me suis vraiment pas focalisé sur ça. Et je me suis concentré sur mon groupe, sur mes joueurs et sur l'objectif de demain. Aussitôt nommé, aussitôt sur le terrain d'entraînement. Depuis sa nomination, Emers Faes, accompagné par les deux internationaux ivoiriens, Alain Guamene et Guy Demel, s'est attelé à donner une nouvelle dynamique au groupe ivoirien. Reste à voir si cette dernière sera décisive lors de la rencontre avec les champions au titre. Rencontre à élimination directe, dont le coup d'envoi sera donné à 20h à Yamsoukro. Le clash des outsiders, souvent confondus, la Guinée et la Guinée équatoriale se sont rencontrés le dimanche 28 janvier. Un match à rallonge, si ce n'était le but libérateur à la 98e minute de Mohamed Bayou. But qui envoie donc le Sili national en quart de finale, tout en éliminant le Nzalangue équato-guinéen sur le même terrain où ce dernier avait manqué d'éliminer la Côte d'Ivoire, 4 buts à 0. Un score surprise, puisque le 11 équato-guinéen dominait le jeu avec 53% de passes et un pénalty manqué d'Emilio Ntsue lors de la deuxième période. Deuxième mi-temps, durant laquelle les Guinéens ont joué en supériorité numérique à compter de la 55e minute après l'expulsion de Federico Bicoro. Ils se sont d'ailleurs vus refuser un but sur un hors-jeu à la 52e minute. Drogue, alcool, violence, migration irrégulière, c'est sans langue de bois qu'ils ont discuté de ces sujets avec les jeunes. Zokora Didier et Kandia Traoré ont en effet rencontré la jeunesse de Dalois en vue d'édifier cette dernière. C'est un message pour sensibiliser la jeunesse sur les fléaux des thématiques qui sont l'alcool, la drogue, un milieu scolaire. Moi j'ai un vécu, j'ai une espérance, je me dis à la jeunesse qu'on peut réussir sans prendre de la drogue, sans bon alcool et c'est important d'être très lucide. Les parents aussi ont un mot à 10 parce que c'est important d'être éduqués. Et déjà ça répondait aux parents et après à ce qu'on appelle la rue. Moins de zéro, je suis un champion parce qu'il y a compris la vie. On en a tellement vécu ces gens de cas des immigrants comme ça dans les pays où on les essaie, ça nous a créé aussi pas mal de soucis parce que quand ils venaient, on ne pouvait pas les laisser comme ça, il fallait s'en occuper et ça faisait que souvent, on avait même des problèmes encore à cause de ça. Parce qu'on disait qu'on faisait du trafic, mais pourtant c'était des jeunes Ivoiriens qu'on ne pouvait pas les laisser comme ça. Donc aujourd'hui, on a la possibilité de les faire comprendre qu'aujourd'hui, voyager sans préparer un voyage n'est pas un voyage. Donc pour mieux voyager, pour être en mieux en sécurité, c'est de mieux préparer son voyage et passer par des étapes. Au moins, ça sécurise tout le monde, que ce soit lui, que ce soit nous, que ce soit d'autres personnes. Donc voilà pourquoi nous nous insistons beaucoup sur le voyage mal préparé. Une prise de parole s'inscrivant dans le cadre d'une tournée nationale initiée par le ministère de la Jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. Dominique Beugré, représentante du ministre Mamadou Touré, revient sur les raisons qui ont suscité cette tournée de sensibilisation des anciennes gloires du football ivoirien. Monsieur le ministre Mamadou Touré a bien voulu associer et impliquer les acteurs majeurs qui sont aussi des jeunes, mais cette fois-ci, qui ont fait les beaux jours de notre football ivoirien, donc en l'occurrence Zokora, Di Maestro et Traoré Kandia, à l'effet d'apporter leur contribution à partir de cette opportunité de rassemblement des jeunes, qui est la grande messe du football, mais aussi de profiter pour véhiculer un certain nombre de messages, des messages pour aider les jeunes, pour les sensibiliser. Nous sommes édifiés par le message qui a été délivré. Vous avez vu l'engouement que cela a suscité auprès de nos jeunes, qui les voient comme des modèles. Et je pense qu'à travers ce message qui a été véhiculé, nos jeunes vont prendre conscience. L'étape de Daloa a enregistré la présence de Zagoli Golié, l'une des figures emblématiques du football ivoirien, de tous les responsables du sport de Daloa et des volontaires du Coca-Anne. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info.ci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada